Sous-titrage Société Radio-Canada Donc on va commencer, Nintendo a-t-il eu raison de bouder le 3 ? Donc revenons, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis le début de ce 3 ? Ils ont fait un Treehouse. Qu'est-ce que le Treehouse ? Pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'étaient pas là hier jusqu'à 1830 avec Hanagoon. Le Treehouse, c'est... C'est la maison dans un tronc. Et oui, c'est ça. C'est une cabane dans l'arbre, sinon si tu es un bon français, n'est-ce pas ? Donc la cabane dans l'arbre, en gros, c'est un stream qui était déjà fait depuis plusieurs années. En gros, ils montraient les jeux qu'ils présentaient sur le salon. Donc c'était un truc en style event par rapport, on va dire, à la présentation qu'ils faisaient. Même si c'était une vidéo, il y a une présentation à côté. Sauf que là, cette année, on a quoi ? On s'est tapé juste du Zelda, du Zelda, du Zelda, du Zelda. Et du Pokémon. Et du Pokémon de 45 minutes. Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie de mettre autant en avant Zelda et d'oublier un peu tout ce qui est à côté, même si on a 45 minutes de Pokémon ? Le problème, c'est que ça fait un peu, genre, on n'a que ça et on sauve les meubles, quoi. Et de faire autant de temps sur Zelda en mode, c'est le jeu qui va sauver notre console actuellement, sachant qu'on en a une autre dans les placards. C'est plus ça, moi je vois... C'est vraiment désespéré, quoi. Moi, je vois plus le Zelda, tu vois, comme il est présenté, comme plutôt on va présenter le line-up de la NX, que plutôt on va sauver la Wii U. Donc, c'est quand même le jeu de lancement qu'on sait, enfin, c'est le seul jeu qu'on sait qui sortira en lancement sur NX. Ça fait plus... Regardez, vous voyez, ce jeu, il va être en avant sur notre nouvelle console, qui est la NX, dont on ne sait toujours rien. Et justement, c'est pas un peu bizarre. On a eu une console qui sort l'année prochaine, en 2017. On est quand même à l'autre 3, on n'est pas à la foire à la saucisse. Le plus grand salon de jeux vidéo. Et on ne nous montre même pas, même pas une information, même pas une petite phrase pour dire la console sera de telle façon. Est-ce que c'est vraiment grave de rater ce moment ? C'est problématique et c'est surtout pas mal paradoxal, parce que Nintendo est une boîte qui, depuis un certain temps, s'aligne sur ses petits camarades, en termes de modèle économique. Ils adoptent des pratiques que tout le monde fait. Nintendo devient un petit peu un éditeur comme les autres, entre guillemets. Mais pas en communication, ils restent dans leur bulle. La planète Nintendo, toujours la même. Et ils ne veulent pas faire d'événements aussi marquants comme ça. Et pour le coup, ça crée une grande frustration, je pense, chez les journalistes, chez les joueurs, qui n'ont pas forcément l'habitude de ce modèle de présentation. J'ai une question. Est-ce que les développeurs ou les gros éditeurs de jeux mobiles sont présents à l'E3 ? Oui. Je sais que le TG, ils ont des stands, il me semble. Mais ils ne font pas de conférences. Non, parce que c'est typé gamer, machin. Big Ben, ils y sont. Comme ils ont du mal à avoir une étiquette gamer, il n'y a pas d'intérêt qu'ils en fassent une. D'accord, mais le problème de Nintendo, ce n'est pas trop ça. C'est juste qu'ils sont très en marge, finalement, du marché de la concurrence. Ce que veut montrer la concurrence, que ce soit eBay, que ce soit EA, que ce soit Microsoft, que ce soit Sony. Qu'est-ce que tu veux qu'ils alignent une conférence ou un truc comme ça ? Leur marge, on en parle beaucoup parce que Nintendo, c'est puissant, mais finalement, ils ne font rien de vraiment différent que ce que d'autres éditeurs de jeux ou d'autres développeurs de jeux font à côté. Oui, eux, ils font encore des consoles de jeux. Le problème, c'est la confusion. Rappelez-vous, la Wii U, personne ne comprenait rien. Que ce soit toutes les strates de joueurs et d'utilisateurs ont pigé que dalle. On ne savait même pas. La NX, ce n'est même pas toujours pas clair si c'est une console de salon ou une console portable. Et là, on est dans un flou absolu, encore une fois, que Nintendo continue à entretenir. Mais d'après savoir les choses, tu penses que ça changerait quelque chose ? Tu saches... Puisque de toute façon, la console, tu ne l'as pas. Qu'est-ce que ça peut te faire ? Ça concrétise le fantasme. Je ne sais pas comment dire ça. C'est juste ton fantasme. C'est juste un guac personnel. On peut... Le fantasme, des fois, c'est bon de le garder. Ce n'est pas ça. C'est que sur cette console-là, c'est un nouveau truc. Ils ont galéré sur leur com de la Wii U que personne n'a compris et ils s'y sont pris à l'avance. C'est aussi une compréhension. Là, ça va être encore un nouveau type de console. On ne comprend rien dans le peu d'informations qui sort. 5 secondes, on voit qu'on dit que Gun O était à l'E3 2016. On a même le Hall E... Si vous êtes à l'E3 et que vous nous regardez, vous savez où est le stand. Je ne sais pas, oui, excuse-moi. Oui, on n'a rien compris. Là, quand même, la NX, elle sort l'année prochaine. Mars 2017, je crois, le jeu... Toujours en mars. On ne sait toujours rien. Quand tu vois comment ils ont été zéro pour expliquer la Wii U, j'ai un peu peur pour eux. Ça, c'est vrai. C'est plus ça. Je pense que ça fait partie... Les raisons pour lesquelles ils ont beaucoup insisté sur Zelda et les raisons pour lesquelles ils n'ont pas montré la NX pendant l'E3 sont exactement les mêmes. C'est que dans les deux cas, on va avoir deux éléments qui vont être très différents de ce qu'on a vu d'habitude. Zelda, ils ont beaucoup insisté dessus parce que contrairement aux... Il est très différent des précédents Zelda. Et c'est pour ça qu'ils ont pris ce temps pour le montrer pendant six heures d'affilée. C'est parce qu'il fallait que les gens arrivent à comprendre exactement à quoi ils voulaient venir avec ce Zelda. Et pour ça, il fallait six heures pour bien montrer. Alors attention, vous connaissez Zelda. Ça n'a rien à voir. Ce que vous allez voir, ça n'a pas grand-chose à voir. Et il fallait tout ce temps. Et c'est pour ça qu'ils l'ont autant mis en avant hier parce que là, on se retrouve avec un jeu qui prend ses sources dans le RPG occidental. Pour un jeu qui n'était ni RPG ni occidental il y a à peine très peu de temps, c'était vraiment nécessaire. Et pour la NX, ils ont justement... de ce qu'ils ont fait avec la Wii U. La Wii U, personne n'a raccompré. La fois où ils l'ont annoncé, je me rappelle que j'étais en train de newser. Et ça leur a coûté. J'étais en train de newser là-haut. Et j'avais commencé à faire la news. Et j'étais en train de regarder. Et j'étais en train de me dire, là, je news quoi ? Je ne sais pas. Je me souviens. Comment dire ? Je me souviens. Est-ce que c'est une mable lettre ? Rien que le nom. Ils sont très nuls en copse sur certains trucs. Genre la 3DS, la 2DS, la New 3DS. Nous, on s'informe déjà. Et ce n'est déjà pas le plus simple du monde. Mais le consommateur de base, comment il fait pour savoir c'est quoi la nuance ? Ça n'appliquait pas la génération suivante dans le titre. Donc à partir de là, on va faire le tri. Sans compter qu'ils ont enchaîné après par des pubs. Je me rappelle de cette fameuse pub américaine où ils disaient Upgrade yourself. Upgrade. Upgrade yourself. En parlant d'acheter la Wii U et la Wii, si tu commences à parler d'upgrade, les gens vont penser bêtement que c'est… C'est une mable lettre. Enfin bref. C'était une horreur. On ne va pas en revenir là-dessus. Ils sont plantés et on en voit les résultats encore aujourd'hui. Par contre, effectivement, ils vont avoir besoin certainement d'avoir un événement très spécial pour la NX à part de l'E3 parce qu'il va falloir qu'ils aient tous les yeux tournés vers eux à ce moment-là pour leur annonce. Certainement parce que la NX, ça va être quelque chose d'assez différent. Ça ne va pas être une bête console que tu as branché sur ta télé comme on voit d'habitude actuellement. Ils vont encore tenter de faire autre chose tout comme ils ont déjà tenté, tout comme ils tentent assez régulièrement, avec plus ou moins de succès. Et que c'est pour ça qu'on ne l'a pas vu. Donc du coup, pour répondre à la question initiale, moi, je considère que c'est une bonne chose pour eux, du moins par rapport à leur politique. Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? De fuir l'E3 parce que de toute façon, par rapport à ce qu'ils veulent présenter, l'E3 n'était peut-être pas le bon endroit pour eux parce que les yeux n'auraient pas été tournés que sur eux. Et ils font bien d'éviter l'E3, au moins pour présenter la NX. Après, ça ne veut pas dire que ce sera un succès, mais en tout cas, ce n'était pas le bon endroit. Je suis du même avis. Après, pour revenir sur Zelda, je trouve que c'est une très bonne chose qu'ils ont fait. Déjà, d'avoir enlevé tout ce qui était narratif, NPC, ville, tout ça. Et du coup, on a pu vraiment se focaliser sur du gameplay, du gameplay, du gameplay. Ils l'ont retiré ou il n'y en aura pas ? Ils l'ont retiré. Ils ont dit qu'ils ont enlevé tout ce qui était NPC et village pour... Ils existeront, les NPC et les village. Il n'y a aucun doute qu'à-t-il. Il n'y a aucun doute qu'à-t-il. En fait, pour être exact, c'est ma théorie là-dessus sur Zelda que j'ai lâchée pendant live. Ça vaut ce que ça vaut. Tout le monde n'est pas d'accord. Je ne sais pas si c'est pour ça qu'ils dénoncent. Mais en gros, là-dessus, en fait, ils n'ont pas mis les NPC et les village. Ils l'ont dit plusieurs fois. Ils ont dit qu'ils voulaient éviter de spoiler. Et pour moi, s'ils ne pouvaient pas montrer un seul village sans spoiler, c'est parce que dès que tu vois un village, ça te spoil automatiquement un aspect narratif. Et pour moi, c'est parce que ce Zelda, en fait, l'histoire de ce Zelda, c'est qu'il va réunir tous les univers de tous les Zelda. Ce qui doit t'expliquer ça au moment, parce que Ganon a réussi à réunir toutes les timelines. On sait que les timelines sont séparées. Elle a réussi à les réunir. Oh, alors là, 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 là. Attends, attends, attends. J'ai bien dit que c'était une théorie. C'est bien, c'est bien sûr, il y a rue de voir rien. C'est beaucoup s'avancer. C'est beaucoup s'avancer, mais il y a beaucoup d'éléments. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Dune, parce que si vous avez bien regardé dans le jeu, il y a certains éléments que l'on ne retrouve normalement que dans certains Zelda et certaines parties de la timeline. Le pont de toile à la princesse. On retrouve très clairement des statues qui n'existent et avec le logo qui n'existe que dans Skyward Sword. On retrouve très clairement une bestiole qui est normalement censée être endémique à, comment il s'appelle ? Wind Waker. On retrouve, il y avait encore un truc, les trucs chèques qui sont normalement que dans les 64. Normalement, ce sont des éléments qui ne sortent pas de ces Zelda-là. Et notamment, il y a carrément un temple qui, la ruine ressemble énormément au temple qu'il y a dans Skyward Sword qu'on a vu, là où on a vu les statuettes. Plus, le vieux monsieur qui s'est-à-trouve est vraiment le vieux monsieur du premier Zelda qui est là aussi. Le vieux monsieur. Le premier mec qui était avec son feu. Et qui ressemble aussi à un roi d'Hyrule. Qui est aussi vaguement. Autant vous spolez le truc un an et demi en avance. Et plus que le fait qu'ils ne peuvent pas montrer un seul village sans spoiler parce que dès que tu rentres dans un village, tu spoils, ce qui n'a jamais existé dans un Zelda. Normalement, les villages, c'est assez classique. Mais il faut penser qu'en fait, tous les villages, chaque village est issu de différents Zelda parce qu'ils sont tous réunis et en fait, le monde réunit un petit peu tout. Et là, ces derniers Zelda, ils font un nouveau jeu. En sachant que ce Zelda aurait dû normalement sortir pour les 30 ans de Zelda parce qu'il était prévu pour 2016. Il a été repoussé mais normalement, il était pour les 30 ans de Zelda. C'est vrai qu'il est prévu depuis un petit moment, le jeu, ça me fait bizarre de me dire ça. Mais ouais, alors, petite parenthèse, c'est vrai que Verdier l'a dit, on s'est tapé 45 minutes de Pokémon avant et c'est assez drôle comment ça a été communiqué. C'était très, vous n'avez jamais joué à un Pokémon, on vous montre c'est quoi Pokémon. Est-ce que pour le trio, c'est quand même plus ciblé les joueurs ? C'est pas un truc très, c'est pas un grand média généraliste. Est-ce qu'ils ont bien fait ? Est-ce qu'ils veulent toucher un nouveau public ? Est-ce qu'ils ne sont pas un peu foirés sur la cible pour la présentation de Pokémon Lune et Soleil ? Déjà, c'est le format qui en impose. Le trio, c'est pas une keynote, c'est pas des gens qui papotent sur scène. C'est vraiment présenter le gameplay, parler avec des gens qui ont contribué au jeu. Et après, c'est peut-être paradoxal dans le sens où c'est loupé le coche parce que la G7 arrive après des jeux qui se basaient beaucoup sur la nostalgie des présidents Pokémon qui s'adressaient énormément aux nouveaux joueurs. Donc, réexpliquer tout à ce stade, c'est peut-être pas forcément utile. Et puis, c'est de la pop culture maintenant. Pokémon, c'est une icône comme un Zelda, comme un Mario. Tout le monde, tout le monde le sait. pour l'instant, on n'a vu aucun Pokémon de l'ancien générique. En fait, quelle est la meilleure façon de communiquer sur Pokémon à part celle-là ? Ceux qui connaissent déjà Pokémon, de toute façon, connaissent déjà Pokémon, connaissent le principe de Pokémon et vont probablement se ruer sur ce Pokémon-là. Le seul chose que tu veux, c'est peut-être les enfants ou n'importe qui d'autre, qui peut-être connaissent pas éventuellement même Pokémon. Et la seule façon de communiquer, c'est, bah, regardez, t'as trois starters, c'est la collectionnique, tu peux capturer un Pokémon, etc. Et puis, ça devient la drogue. Et après, 40 ans après, tu les retrouves à jouer à Pokémon. De prendre 20 minutes vraiment pour expliquer que pour attaquer, il faut appuyer sur attaquer, etc. mais encore, c'est l'interface. On a appris quelque chose mis à part l'interface. Si, le Battle Royale, ils ont montré un nouveau mode. Le mode qu'ils ont montré. Après, tu vois ou pas si tes attaques sont très efficaces maintenant. Alors, j'ai pas compris comment ça fonctionnait parce que des fois, tu l'avais, des fois, tu l'as pas suivant les Pokémon que tu croises. Donc, j'arrive pas à savoir si c'est un Pokémon que t'as déjà croisé et du coup, t'as déjà cette info-là dans le Pokédex et il sait ce qui est efficace ou pas et il te le montre. Il faut sûrement avoir déjà attaqué pour savoir. C'est des micro-détails. C'est pas possible peut-être que le Pokédex te donne en plus cette information-là maintenant. C'est une façon aussi de re-casualiser un peu plus le jeu. T'as même pu apprendre la table des types, quoi. En fait, c'est mieux pour tout le monde d'avoir la méta un peu plus simplifiée parce que quand tu connais pas et que tu fais juste le jeu en normal sans t'intéresser justement aussi fort que ça à la méta. Est-ce que c'est pas une bonne chose justement que le jeu ? Alors, je sais que Pokémon, on peut penser que c'est accessible mais je pense que d'un point de vue extérieur, moi qui ne joue pas à Pokémon, j'ai joué au premier en fin 90. Donc, voilà, je me considère pas comme un joueur de Pokémon. J'ai l'impression, personnellement, que Pokémon, c'est devenu vraiment un truc, je dirais pas hardcore parce que je pense qu'au départ, le jeu est plutôt ouvert mais les gens sont tellement insidus dessus que peut-être d'un point de vue extérieur, Pokémon, c'est pas si accessible que ça parce que quand Pokémon, on en entend parler que par des choses comme les émissions de M. Verdier à côté, on a l'impression que Pokémon, si tu connais pas les strats pour avoir des shinies, tu sais pas y jouer. Il y a un metagame qui s'est développé au fur et à mesure des générations, c'est devenu de plus en plus scientifique, notamment à partir de la 5 ce qui est vraiment on va être super précis inutilement. Tout le monde peut s'y retrouver, on peut y jouer en fonçant juste avec son starter, en faisant surf, surf, surf et c'est très bien ou tu peux vraiment rentrer dans le compétitif, tout le monde peut y trouver avec X, Y, l'aspect de l'histoire même de Pokémon ou juste de la progression de Pokémon qui est extrêmement classique et quasiment systématiquement tout le temps la même, très semblable d'ailleurs à Dragon Quest pour ça, Pokémon, est extrêmement simple. Pokémon, X, Y, c'est un jeu profondément facile à faire et à terminer, je peux te l'assurer et celui-là sera à mon avis assez facile. Comment ? Et très enfantin aussi. Alors très enfantin mais il y a toujours plusieurs lectures aussi d'histoires mais oui, ça reste quand même très enfantin. Il y en a des plus adultes que d'autres, le dernier était particulièrement axé sur la jeunesse. C'est facile quand il joue mais justement la question c'est est-ce que les personnes qui sont extérieures et qui voient la série de façon extérieure le savent ça ? Voilà, c'est exactement ce que je disais. Quelle meilleure façon justement de présenter Pokémon que comme ça ? Parce que c'est bon sur le chat, il y avait quelqu'un qui disait moi je n'ai jamais joué à un Pokémon et du coup j'ai appris les trucs avec ce stream. Ça me fait une petite intro pour ceux qui n'ont jamais joué. Après, les mecs qui voulaient vraiment, ils ont entendu 20 minutes, ils ont eu des nouvelles informations, les nouveaux Pokémon, le nouveau système en Battle Royale. Ils ont été radins quand même. On en a vu combien ? Trois nouveaux ? Ils ont été vraiment radins. Trois, mais sûr ? Peut-être même pas. Si, si, trois. Donald Trump, Zosio, c'est quelque chose qui ne ressemble à rien là. C'est radin. Pour le coup, le jeu il sort en septembre ? Oui, mais t'as encore oublié pas que t'as les émissions Pokémon au Japon, t'as la Japan Expo, t'as le Tokyo Game Show. Je ne sais pas si le Tokyo Game Show ils font Pokémon Company. Il y a quand même pas mal d'événements. C'est pas très Nintendo, Tokyo Game Show. Ils y vont pas trop. Pokémon Company c'est un peu en dehors de Nintendo, c'est un peu à part. Il y aura certainement un gros Nintendo Direct. On sait que Nintendo Direct c'est plus pour les gamers déjà. Justement, on va venir à ça de Nintendo Direct. Je trouve que c'est une chose d'assez fort dans Nintendo. Je trouve que c'est une réussite, vraiment. Parce que souvent, t'as de plus en plus de news tous les jours. T'as des news quelconque donc du coup t'arrives pas à distiller l'information ou t'as juste le jeu qui t'intéresse. Avec le Nintendo Direct ils ont réussi à créer un événement. Un événement C'est un rendez-vous et du coup même si t'as qu'un jeu et que tu sais pas ce qu'il y a à l'intérieur tu dis on va me parler à moi directement on va me parler à moi en tant que personne autant qu'un journaliste et du coup Et on sait qu'on va avoir des informations. C'est ça mais du coup tu sais pas et finalement peut-être que pour un seul jeu où t'as un intérêt t'apprends des choses sur des jeux dans le cas que t'as aucun intérêt ou aucune existence et finalement tu t'informes et tu t'intéresses à plein de jeux sur lesquels de base tu voulais pas et du coup ça va créer un événement et une fidélisation au niveau de ces joueurs. Nintendo sait que contrairement peut-être à Xbox et PS4 ils ont un public qui est incroyablement fidèle qui va jouer à un jeu parce que c'est Nintendo. Tu joues rarement à un jeu parce que c'est Sony. Tu joues à des licences il y a des licences qui reviennent mais il y a vraiment un espèce d'engouement autour de Nintendo en général quel que soit le type de jeu. Donc fatalement tout réunir sur un Nintendo Direct c'est une bonne chose et en plus ça leur permet de faire des Nintendo Direct très précis je me rappelle de celui de Smash Bros par exemple où ils revenaient c'était 50 points je crois à l'époque et voilà là typiquement ça s'adresse purement à des gamers à des gens qui connaissent voire déjà les précédents Smash Bros etc. C'est super précis ça va vraiment dans le détail à mort et donc voilà c'est une aubaine pour eux qui savent qu'ils vont pouvoir pointer un parti de leur public en fait et leur montrer exactement ce qu'ils veulent à eux et à eux seuls. Et puis surtout de les distiller comme ça au fur et à mesure de l'année en cours quand il y a des moments où il y a moins de trucs tu vois tu peux venir pousser telle licence parce que tu sais qu'elle va pas forcément bien se vendre donc tu peux la mettre en avant comme ça et là du coup c'est pas mal mais le problème moi je trouve avec l'E3 c'est d'avoir fait qu'un Treehouse et pas d'avoir fait justement ce rendez-vous en direct c'est un espèce de retour en arrière c'est-à-dire que ça devenait quand même un moment un peu de détente parce que sur les précédentes éditions c'était un peu c'était pas n'importe quoi mais c'était plus rigolo c'était plus lâché ils avaient Robot Chicken Mega64 quand même de l'humour tu dirais pas que c'est que c'est Nintendo c'est de l'humour souvent un peu acide un peu véné même le 2014 quand on faisait l'annonce de Smash avec les Amiibo où t'avais Iwata quand on fait les fils aimer en moins vas-y c'est Jojo Bizarre Adventure tu vois on avait un esprit je me disais ils arrivent à rire d'eux-mêmes ils ont toujours ce côté on en parlait pour les modes très sérieux si vous ne touchez pas nos licences ou alors on vous fout un procès et là t'as ce côté un petit peu oh ils sont des bons rigolants vas-y ils ont l'air proches des gens ils ont l'air proches d'internature ça ne les empêche pas d'être toujours aussi vénères quand t'es proches quand t'es proches je sais mais du coup ils donnaient une image tu vois autrement et c'est ça qui était assez intéressant et après je vais être un peu rude mais est-ce que c'est pas un peu le changement de tête est-ce que la mort d'Iwata n'a pas un peu fumé tout ça c'est très dur ce que j'ai de me dire mais je pense que vous êtes honnête j'en avais parlé dans le débat sur Nintendo qu'on avait fait il y a quelques jours c'était quoi les jeux qui allaient être présentés Pokémon Zelda il y a deux jeux à présenter c'est Pokémon Zelda après t'as oui t'as Monster Hunter t'as Satorney mais c'est pas grave c'est Capcom qui fera la présentation t'as Pokémon et t'as Zelda c'est le jeu de la fin de l'année ou de début de l'année sauf quand même qu'un constructeur ne prenne pas un petit temps pour présenter le jeu d'un éditeur c'est-à-dire que tu as quand même le Satorney comme tu disais ou le Monster Hunter tu peux prendre 5 minutes pour montrer deux trailers t'es pas obligé de là c'est vraiment bizarre c'est vraiment un détachement ça aurait fait un Nintendo Direct trop vide franchement ça aurait été vide les changements de plateau étaient négations mais combien de temps il durait les Nintendo Direct des deux dernières années alors je crois que l'arrivée à des vidéos on a précisé ça 45 minutes oui 45 minutes je te jure qui ne tenait pas 45 minutes s'ils ne parlaient pas 30 minutes d'amiibo et 45 minutes ils ne les avaient pas dans la vidéo et alors quoi alors hashtag le malaise encore c'était pas spécialement nécessaire autant à mon avis autant faire ce qu'ils ont fait au moins tout le monde a vu Zelda c'est ce que tout le monde voulait voir et on l'a bien vu hier les gens étaient encore accrochés même si le public a diminué les gens se sont relayés c'est ça les gens mais le seul problème que j'ai avec ce système là c'est que certes le premier jour on a ça on a du Zelda et du Pokémon mais là aujourd'hui par exemple il y a Paper Mario je sais pas comment ça s'appelle Color Truc ben voilà et tous les jeux vont être présents mais le truc c'est que là maintenant il n'y a plus aucun intérêt qui va s'intéresser au Treehouse du Paper Mario qui s'intéresse à Paper Mario tu vois je m'intéresse à Paper Mario c'est une excellente série j'allais répondre à ça c'est une question très rapidement juste un Treehouse ça dure 8h c'est pas une conférence d'une heure trente donc faut pas s'attendre à la même voilà une conférence d'une heure trente tu vas tourner sur 10 jeux etc comme Sony 10 jeux différents là c'est un Treehouse c'est 8h de live ils se doutent de toute façon qu'ils vont pas avoir les gens qu'ils ont eu pour Zelda où il y a eu 130 000 personnes et c'est ça le problème c'est que certes ils ont peu de jeux ça j'ai bien admett ils ont peu de jeux à part voilà Paper Mario Monster Hunter mais voilà à part Zelda qui sort en mars on rappelle c'est un fer de lance pour la NX et Pokémon qui sort en octobre si je dis pas de bêtises on a quand même d'autres jeux novembre certes moins imposants c'est-à-dire que le Paper Mario sur Wii U ça va pas se vendre par milliers on va pas se mentir il est pas fou mais j'ai l'impression qu'ils abandonnent c'est du genre on a abandonné c'est vraiment l'impression que ça m'a donné c'est du genre mais ils ont pas abandonné puisqu'ils concentrent tous leurs efforts et toute leur puissance sur le développement bah oui d'un jour oui je sais mais c'est dommage tu crois que c'est l'abandon et sur la NX tu crois qu'il y a personne qui bosse sur la NX tu crois que les mecs ils sont là on attend que le temps en passe tu peux on va l'annoncer de toute façon on a rien vu on a rien vu mais c'est pas parce que tu vois rien qu'il n'y a pas des gens qui taffent le problème de la NX c'est que normalement tu peux montrer des jeux à l'avance quand t'as quelque chose à montrer de toute façon c'est ça la NX le problème c'est que si le système est vraiment différent ça voudrait dire qu'en montrant le jeu qui va utiliser ces différences tu vas spoiler ce qu'il y a sur la NX donc du coup ils ne peuvent pas certainement pas montrer ces jeux tant que la NX n'a pas été dévoilée le seul jeu NX dont on sait qu'il va arriver sur la NX mis à part Nintendo c'est Just Dance bon voilà Just Dance il est adaptable à peu près partout à partir du moment où il y a à peu près un dragon quest et le futur dragon quest mais voilà il n'y a pas encore beaucoup d'annonces et pour moi c'est obligé qu'ils ne fassent pas de conférences actuellement parce qu'actuellement sur Wii U il leur manque un truc qui est extrêmement nécessaire pour les développeurs pour faire une grosse conférence c'est des éditeurs tiers ils n'en ont pas actuellement mais ça ça a toujours été le problème de Nintendo depuis la Gamecube c'est qu'il n'y a pas d'éditeurs 64 c'est que leur licence et je pense que là on est arrivé au bout de cette réflexion là de on ne présente même plus ce que disait on ne présente pas les jeux des autres sur notre machine c'est ça Gamecube Gamecube ils avaient quand même un peu plus de licence tiers c'est juste qu'au fur et à mesure on arrive de plus en plus sur ce terrain là c'est à dire que ça devient je vous disais c'est une déperdition des éditeurs tiers sur la machine jusqu'au Treehouse quand il y avait des conférences Nintendo au fur et à l'étant avant 2012 je crois il y avait toujours un ride d'indépendants comme le font exactement tous les autres aujourd'hui d'éditeurs tiers c'est une éditeur oui en plus il y a l'e-shop t'as plein de trucs en vrai il y a des trucs tout n'est pas extraordinaire mais t'as des trucs dont tu peux parler t'as l'e-shop justement il y a quelques trailers tu sais le jeu qui est fait par les mecs qui ont fait guacamélé tu sais avec le bras qui manque c'est bon je ne sais plus ce jeu là ils ont mis deux trailers comme ça sur le YouTube c'est du genre quelques heures avant le fameux Treehouse et du coup c'est dommage alors certes c'est pas glorieux mais aussi c'est pas un peu à cause de l'E3 dernier que Nintendo s'est fait massacrer sur le fond comme sur la forme avec le Star Fox Zero le Metroid Prime le Metroid Prime rappelez-vous de ça et même les gros annonces c'était le Skylanders Cross Aniibo est-ce que pour eux c'est plutôt bon les gens pas aimés on n'a pas grand chose à présenter est-ce qu'on va se reculer pour notre bien pour notre image même la forme les gens n'étaient pas super lancés par la même place je trouvais ça très drôle mais ça c'est mon avis perso où t'avais pas grand chose si t'avais Mario Maker Mario Maker Star Fox Zero je sais pas s'il y avait Tokyo Mirage si un peu Tokyo Mirage 3DS t'avais quoi t'avais pas grand chose c'était une question de timing juste parce qu'on était entre deux générations ouais et le problème encore une fois c'est que certains de ces jeux typiquement Mario Maker un gros succès je suis le premier à le dire c'est pas un jeu à conférence c'est vraiment pas un jeu à conférence c'est en fait la pub Mario Maker c'était fait la veille avec le Nintendo World Championship ils avaient fait une très très bonne promo entre ça et même le Metroid Prime les gens étaient ambiancés le jeu de football ils avaient juste pas dit que c'était Metroid et là en fait ils ont tout à fait ils étaient contents parfait day one et après ils ont dit ah mais c'est Metroid Prime ah non c'est pas cool quand même ça mais ouais mais ce qui est drôle c'est quand même Mario Maker c'était la première présentation en 2014 le jeu il a tellement fait un bon et c'est fou alors Nintendo a réussi à bien communiquer avec ce genre de jeu et ils arrivent un peu à jouer avec leur licence ils arrivent à prêter leur licence par exemple le Tokyo Mirage Shin Megami Shin Megami Cross Fire Emblem qui est vraiment un jeu de niche là pour le coup un jeu de niche mais tu vois Nintendo partage ces trucs même Star Fox Zero bon ça a été un bide voilà on va le dire mais ils ont prêté leur licence et Nintendo s'ouvre de plus en plus c'est un un bon pas en avant même en termes de communication ils s'ouvrent de plus en plus j'espère que ça va continuer comme ça bon je sais pas si Miyamoto chez Cyprien c'était une bonne l'ouverture mais elle a le mérite d'exister tu vois tu vois qu'est-ce qu'il fait cette année il peut rien faire voilà pense à Cyprien qu'est-ce qu'il fait à Oonuma pour Zelda alors regarde il y a qui en mode oh merde il va pas le faire non s'il vous plaît non mais c'est ça c'est que Nintendo ça sera fait je vais pleurer non j'en pleure arrête ça sera fait tu seras au Canada quand tout se passera ça sera fait mais c'est ça il ira voir les vrais gamers j'ai une question con ils deviennent quoi Retro Studios on a pas de questions con pas de questions que des réponses il y a juste des gens cons qui posent des questions voilà bon merci tu seras plus la même idée c'est gentil Retro Studios ils deviennent quoi ils travaillent sur la NX tout simplement ils travaillent sur un jeu depuis très longtemps à l'époque ils avaient annoncé ils avaient dit qu'ils travaillaient sur une nouvelle licence on a pas de nouvelles depuis la fin de Tropical Freeze c'est-à-dire quelques années et on ne sait pas trop donc enfin quelques années début 2014 pour être exact on sait qu'ils sont sur un gros truc comme ils avaient dit une nouvelle licence tout le monde avait supposé donc qu'ils n'étaient pas sur un métroïde sur un nouveau métroïde voilà on n'en sait pas plus mais ils sont sur quelque chose il n'y a aucun doute là-dessus et c'est forcément un jeu NX peut-être même un jeu du lancement ok et du coup j'aimerais se revenir sur une parenthèse qui a été un éclair de communication qui après qui a fait un bide monumental c'est Mitomo voilà Mitomo qui a été le premier jeu la première expérience mobile de Nintendo c'était pas un peu programmé ? mais en tout cas je trouve que l'idée était super intéressante le système de c'était peut-être je termine ta phrase c'était le truc très intéressant en termes de com tout le monde en a parlé tout le monde l'a téléchargé mais tout le monde a oublié mais je trouve qu'en termes de com tu avais des trucs très intéressants genre le côté vous parliez de Splatoon paf on te met des chapeaux Splatoon là pareil ils font les chapeaux Zelda bon certes ça a chuté le nombre d'utilisation de Mitomo mais l'idée d'incorporer dans son espèce de réseau social des pubs pour Nintendo un peu comme fait la 3DS avec les puzzles c'est la communication je trouve assez intéressante c'est du genre hé les fans de Nintendo on pense à vous aussi des petits cadeaux on s'en fout c'est inutile mais du coup ça permet de créer dans l'esprit des gens que les jeux existent que les licences sont encore là et que ça va arriver très bientôt ça va être instauré on va dire un climat Nintendo c'est la culture du petit bonus on le voit aussi avec la façon dont fonctionnent les amiibos t'as toujours l'impression que c'est toujours des petits bonus t'as cet amiibo que t'avais acheté il y a un an regarde ce qu'il te donne sur le prochain Zelda par exemple après bien sûr est-ce que ça vaut le coup ou pas c'est une autre question mais je parle de ces cultures du petit bonus qu'ils mettent un petit peu partout et dans tous leurs jeux t'as toujours un petit shoutout à un autre jeu à un autre truc à un autre histoire d'alpaguer le mec qui joue à Metroid il voit qu'il y a la figure de Metroid dans Mario Maker rien que de le savoir il regarde quand même ce qu'est Mario Maker ça est couplé à un esprit d'autoréférence très 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 prégnant depuis toujours ils peuvent pas s'empêcher vraiment de faire référence à telle franchise dans une autre et tu parlais de Mitomo mais c'est une étoile filante c'était prévu pour arriver très vite et mourir très vite parce que le concept s'épuise très rapidement et voilà tu t'amuses deux heures et puis c'est fini donc je pense qu'ils ont dans leur plan quinquennal de il y en a combien ? 3, 4 autres jeux sur mobile ? Animal Crossing Fire Emblem de prévu Pokémon Go à chaque fois on en parlera rapidement on s'amusera dessus 3 semaines tout ça est très mécanique et assez bien rodé on verra sur Pokémon Go si c'est vrai après Pokémon Go c'est un Pokémon Company c'est pas vraiment Nintendo parce qu'il y a aussi la franchise qui la porte derrière je pense que ça peut ce qu'ils font quand même peut prouver qu'il y a beaucoup plus de choses qui vont arriver avec l'ANX qu'on ne le pense ça fait quand même quelques temps que la Wii U est pratiquement à l'abandon mais Nintendo c'est quand même un constructeur qui a l'habitude d'être pratiquement seul depuis des années et qui a réussi à fournir ses consoles pendant des années elle ne l'a pas du tout fait avec la Wii U ces derniers temps en fait on espérait trop de la Wii U je pense c'est bizarre c'est bizarre elle ne s'est jamais lancée à chaque fois on se disait avec Okobé par exemple on se disait tiens Mario 3D World va sortir non Mario 4 va sortir ça va lancer la console ça n'a pas marché on se dit ah très bien ça va Mario 4 lancer la console ça n'a pas pris Smash Bros allez Smash Bros ça va lancer la Wii U c'est obligé ça n'a pas pris on attend Zelda et Zelda sort sur Enix on va l'avoir installé les jeux avaient énormément de succès oui mais parce que ça vendait des consoles ça je veux dire qu'est-ce que ça vendait des consoles 7 personnes sur 10 8 personnes sur 10 c'était payé le jeu Nintendo a toujours été les champions du monde de la fidélité pourcentage de jeux vendus par console il défonce tout le monde à ce niveau là il n'y a aucun doute là-dessus je ne sais plus quel jeu il a été à 80% à un moment je crois que c'était Mario Kart 8 qui était un truc de malade sachant que le meilleur jeu Playstation devait être à quelque chose comme la moitié 30% et le meilleur jeu Wii U c'est 80% Mario Kart 8 ça fait jurisprudence c'est vraiment un étalon à partir de maintenant je crois qu'il y en avait 7 et quelques millions alors que la Wii U ne s'était vendue qu'à 11 millions à l'époque grosso modo c'est aussi la force de Nintendo c'est la force de Nintendo le jeu est excellent il était très attendu pour moi c'est évident qu'il y a des trucs qu'on n'a pas encore vus et qui ne sont pas encore annoncés je ne sais pas regarder le chat qu'est-ce que tu as vu c'est vrai que la raison le chat Wii Sport c'est 100% d'acheteurs de Wii qui ont Wii Sport sans blague c'est un étalon quelque part c'est un étalon incroyable mais juste un truc par exemple typiquement Mario la licence Mario le dernier gros Mario c'est 3D World c'est 3D World c'est Mario Maker ça date non c'est pas c'est pas la licence Mario c'est 3D World ça date vachement et il n'y a aucun Mario qui a été annoncé depuis 3D World c'est une obligation il y a un gros Mario qui va arriver avec la NX et pas longtemps après la sortie je me demande même si on ne va pas avoir un Mario au lancement de la NX j'ai vraiment l'impression que je suis en train de préparer à mort la NX dans l'histoire de Nintendo normalement c'était un nouveau Mario une nouvelle console tu pensais la console en fonction de ce que tu voulais faire après je ne sais pas s'ils sont toujours dans cette optique là mais normalement c'était ça vu avec quoi est sortie la Wii U New Super Mario Bros qui était après c'est pour ça je pense qu'ils ont fait les Mario Maker c'est toujours le même jeu vous vous faites j'ai l'impression que vous êtes en train d'accumuler toutes vos ressources je n'ai pas envie que vous soyez déçus en fait c'est ça que vous voyez tous là il va y avoir un gros Mario dans un gros machin et rétro studio et blablabla de l'ambulation et la NX ils vont l'annoncer vous n'allez rien comprendre au concept c'est assez sûr dessus il y aura Just Dance et un Mario prévu pour 2019 et vous allez être déçus et on va encore dire que c'est derrière donc n'essayez pas trop de charger vos barres d'accord mettez avancez prudemment et si jamais ça vient d'accord là vous pourrez mettre la maxi mais ça c'est la faute de Nintendo finalement Nintendo ils cultivent le secret faites attention c'est pas qu'ils cultivent le secret c'est que ça fait ça fait partie des possibilités il en reste que ces derniers temps même Nintendo ne bosse plus sur Nintendo c'est ça que je suis en train de dire Nintendo ils ont 5 ou 6 studios actuellement le jeu qui va sortir sur Wii U il s'appelle The Legend of Zelda qu'est-ce qu'ils foutent les 4 autres studios c'est ce que je suis en train de dire donc après ça va peut-être pas sortir peut-être qu'ils les ont tous virés parce que même l'année dernière c'est vrai c'est possible l'année dernière t'avais à part Star Fox qui est fait par Platinum Games en partenariat Tokyo Mirage c'est fait par Atlus enfin finalement à part Mario Maker qui bon je pense c'est pas le gros projet qui prend tout le système R&D qui est sorti il y a un bout de temps qui est sorti c'est pas impossible voilà c'est pas impossible que finalement même rétrofusion on en parlait après on espère ce qu'on dit ce n'est pas la réalité on le rappelle c'est des explications on aimerait que oui mais moi aussi j'aimerais que bien sûr j'attends tout et puis évidemment je serai sûrement le premier à me brûler sur la NX tout ce que je sais c'est que tu vois je ne m'attends pas je ne m'attends pas un mirage moi j'achète la NX parce que j'aime les jeux Nintendo je sais que Nintendo va faire des bons jeux sur la NX mais je ne m'attends pas dès le lancement de la NX à un méga Mario un méga Zelda un méga tu vois je ne sais pas méga Zelda c'est sûr par contre non le reste on n'est pas sûr du tout effectivement de toute façon proverbialement plus on réclame un truc plus Nintendo l'éloigne de nous F-Zero salut je t'aime bien pas peur Mario après là dans le chat il y a des gens qui parlaient de Splatoon effectivement vu le succès de Splatoon qui est vraiment un succès pour le coup surprise et qui est une licence qui s'est installée toute seule comme ça et pour une chaîne Nintendo tu as une nouvelle licence tu n'es pas à l'abri d'un deuxième opus là pour le coup sur la NX c'est obligé à mon avis là typiquement comme je disais s'il y en a un c'est vraiment pas tout de suite et c'est pour dans je ne sais pas 2018-2019 ça serait tuer la licence directement je trouve de faire une suite aussi rapidement t'imagines c'est vrai Splatoon on a passé une Ubisoft c'est du genre vraiment Splatoon qui est arrivé il faudrait réinventer le concept il n'y a pas d'intérêt il n'y a pas de grand intérêt il y a des têtes d'FPS qui sont revenues sans inventer le concept des tas de shooters je veux dire qui sont revenus sans réinventer leur concept et qui ont quand même vendu des palettes c'est officiel Splatoon 2 sera en actif sur la NX dès le lancement de la console en mars 2017 information jevio.com vous l'aurez vu ici en premier mais quand on y pense même la 3DS est un peu mis de côté en ce moment à part Pokémon qui arrive très bientôt oh il y a des trucs quand même mis de côté mais tu vois le cumul de jeux qu'il y a sur une console elle date de quand pour l'avenir de la console 2011 2011 2011 rien que cette année sur 3DS c'est sorti moi qui teste les JRPG j'ai passé mon temps sur 3DS il y en a eu 4 ou 5 il y a eu Fire Emblem il y avait eu Bravely Secondes avant il y avait eu Legend of Legacy qui est un peu plus léger mais qu'en est un aussi il en saura toutes les 3 secondes la 3DS pour le coup elle te sort des jeux qui en plus sont des exclus pour le coup très régulièrement après c'est vrai que c'est pour un certain public relativement niché il y a du Monster Hunter il faut le reconnaître il y a un assez niché tout à fait niché et ils arrivent à vendre c'est ça qui est incroyable avec Nintendo c'est qu'ils arrivent à te vendre des trucs qui sont assez niches Fire Emblem et à te le vendre très correctement c'est ça qui est assez ouf avec Nintendo c'est que tu vois tu dirais Atlus qui vend je sais pas un tactical tu fais bravo Atlus tu dis Nintendo c'est Fire Emblem c'est assez ouf mais ça reste je crois aujourd'hui il est seul à vraiment produire et procurer du jeu vidéo entre guillemets traditionnel c'est à dire pas à tablette tactile ou truc comme ça sur un support portable parce que la Vita n'existe pas et après le reste de l'offre mobile c'est les téléphones mobiles mais le jeu vidéo classique dans sa forme classique telle qu'on le connait en support nomade c'est 3DS ou nada que dalle rien donc c'est il y a encore à mon avis un marché pour ça il y aura toujours un marché pour ça ce qui étonne le plus quand même c'est qu'actuellement la 3DS marche beaucoup avec des JRPG la Vita le public qu'elle a encore qui est principalement au Japon avec des JRPG c'est à dire que c'est exactement l'inverse de comment on aurait pu penser à la base ces consoles c'est à dire que c'est comme Pokémon et Call of Duty à la base tu te dis c'est des consoles pour les voyages pour les petites parties et tout le monde joue à des jeux qui durent 70 heures dessus ouais c'est ça et aussi paradoxal que ça peut l'être c'est justement les JRPG des jeux qui ne demandent pas non plus une assiduité en matière de gameplay fondamentale et qui donc se portent très bien sur mobile mais sur mobile les gens ne veulent pas les acheter il y en a tous des remakes de JRPG des RPG classiques sur mobile et ça tourne en free to play ou un truc comme ça et ça c'est pas c'est pas en format jeu classique et du coup ouais l'offre se tourne vers 3DS et Vita c'est assez étrange parce que parce que aujourd'hui quand on parle de JRPG je crois qu'à part ouais c'est Dragon Quest Persona les deux exceptions Tales of peut-être on parle de petits jeux voilà c'est pas mal quand même de nouvelles licences quand même quand ils pensent dans les God Eaters des trucs comme ça c'est des trucs qui sont arrivés pour la Vita pour le Japon surtout pour le Japon même quand il s'appelle Soul Sacrifice c'est plus que des JRPG il y a même même des jeux de chasse des Monster Hunter Like ou les God Eaters les Soul Sacrifice c'est des nouvelles licences qui ont été créées beaucoup de nouvelles licences sur PS Vita Tear Away c'est plus un truc qui a marché un peu partout Gravity Rush Gravity Rush la Vita ça me rend triste pour elle quand même parce qu'elle a tenté de faire pas mal de choses pas mal de nouvelles licences mais elle prend vraiment qu'au Japon et c'est vraiment triste je trouve comme destin alors que la 3DS elle est arrivée en mode la 3DS regardez elle se vend pas ils ont baissé le prix ils ont vendu bah oui mais Nintendo derrière il y a 20 ans de publicité de communication d'identité family friendly de licences et de licences family friendly que la Vita n'a pas avec ces jeux ultra nichés pour nous gros tac qui adorons importer nos Don't Gun Run pas et ce genre de choses c'est pas vraiment le même public le même line-up de jeu c'est pas la même cour de récré et pour le coup c'est intéressant là tu parles de ça fait 20 ans qu'ils font ça et effectivement ils peuvent se permettre ce genre de truc des Treehouse sur juste deux jeux parce que ça fait 20 ans qu'ils font ça ils savent que la prochaine console elle va forcément s'écouler même si il n'y a rien derrière parce qu'il y a un noyau dur qui est suffisamment important pour assurer une pérennité de console tu crois ça tu crois que la Wii U entre guillemets elle est pérenne bah justement tu crois qu'elle est pérenne pour eux je pense pas que c'est un four tu crois qu'avoir investi dans le développement de la Wii U ça a permis à Nintendo de retourner c'est la réutilisation des composants Nintendo c'est des gros radins pour les nouvelles consoles donc c'est ils réutilisent de la Wii et après ce que t'as dans la Mablet c'est les composants que t'avais dans les Wiimots et tu mets un écran pourri qui est tactile parce que de base ils vendent jamais leur console au lancement il y a juste la Gamecube qui a été le gros essai c'est la Gamecube c'est bon on va mettre de l'argent vraiment de la vidéo vraiment faire un truc vénère et après ils ont fait bon bah pourquoi pourquoi ils ont pas mis de temps que d'argent comme ça t'as vu à quel prix ils la vendaient ils la vendaient pas à perte c'était les seuls qui vendaient pas leurs consoles à perte ils avaient tenté de vraiment faire un truc plus technologique par rapport à la 64 ou la Wii bon on va essayer de faire comme les autres on va dire et c'était vraiment la console ils ont vraiment tenté de faire de la course à la technologie même si tu vois c'était pas non plus faire le truc le plus ouf du monde Nintendo et course à la technologie dans la même phrase après qu'à l'époque quand la Super Nintendo était là ils parlaient que de la puissance de la Super Nintendo c'était une autre époque mais c'est vrai c'est vrai mais bon le cours s'est inversé oui largement c'est ça c'est bien ce qui est c'est pas un mal de toute façon il n'y a pas besoin de consoles puissantes pour faire des puissants jeux vidéo il n'y a qu'à voir Smash Bros enfin tous les jeux Nintendo sur Wii U on est arrivé quand même à un stade on est capable de faire des jeux qui sont très beaux et pourquoi les faire encore plus beaux j'ai envie de dire des fois il n'y a qu'à voir même juste Wind Waker HD tu vois le jeu n'a pas pris une ride c'est pas déminé de polygones je ne sais pas ce que son style ne le dit pas c'est un cas de misère c'est plus la DA et ça qui est fort avec Nintendo c'est qu'ils montrent que qu'importe les graphismes si t'as une DA qui est au-delà qui a vraiment une ambiance forte tu peux réussir à faire un truc et c'est ça qui est assez louif avec eux c'est qu'ils démontrent que la DA c'est plus fort que les graphismes ils sont partis non mais vraiment oui donc voilà on arrive quand même à un cap technologique qui est assez bon si bien qu'on a tendance même à apporter des trucs sur mobile avec des graphismes encore moindres et que les gens ça les satisfait complètement après je sais qu'il y en a qui sont toujours à la recherche du jeu le plus beau il faut absolument d'avoir le jeu en 4K le jeu le plus puissant mais je ne sais pas si les joueurs Nintendo recherchent vraiment ça je ne sais pas mais comme dit le tient Mario Galaxy sur Wii il était super propre Mario Galaxy 1 et 2 à part sa révolution franchement le jeu il a super marie de ouf les effets étaient cool et c'est ouf c'est assez ouf ça et je pense on arrive quand même relativement vers la fin Zelda sur Wii U enfin le prochain Zelda Breath of the Wild ça montre quand même que Nintendo change un petit peu la formule qui fait plus occident je te laisse répondre après t'inquiète pas mais plus occident est-ce qu'on peut penser pas à des bouleversements mais à des évolutions comme ça sur d'autres licences éventuellement tu penses quoi dans Mario ? je ne sais pas Mario Fire Emblem est-ce qu'on peut imaginer plus d'ouverture de la part de Nintendo en termes de gameplay en regardant Codney's Steam c'est un peu le même joueur ils étaient un peu plus ouverts c'est vrai que Codney's Steam était un jeu assez différent un petit ratage mais avec une tentative une déa forte j'ai envie de te dire Zelda dans l'imaginaire de Nintendo est tellement indispensable tellement centrale tellement nodale vu que maintenant ils commencent à biggler cette série plus grand monde n'est à l'abri entre guillemets j'en parle comme si c'était une menace parce qu'on n'est pas tous super chaud sur les directions annoncées a priori sur ce Zelda mais s'ils font ça avec cette franchise là tout est possible à ce niveau là Mario est épuisé jusqu'à plus soif maintenant qu'on a sorti un générateur de niveaux c'est bon faites vos propres niveaux on n'a plus d'idées tout le concept est épuisé c'est possible c'est sûr que s'ils ressortent un New Super Mario Bros après Mario Maker déjà que New Super Mario Bros ils ont bien épuisé le truc et que c'était justement probablement les Mario qui innovaient le moins si après Mario Maker ils disent ah au fait New Super Mario Bros NX je vais les regarder bizarres quand même je pense qu'on ne verra plus de Mario 2D de ce style sur console de salon on en verra sans doute encore sur console portable mais pas sur console de salon parce qu'effectivement on aura Mario Maker sur console portable ou Mario Maker sur console portable mais effectivement derrière Mario Maker tu vas avoir du mal à proposer un jeu à 50 euros ou tu vas avoir des niveaux quand tu avouas la qualité des niveaux qui sont sortis sur Mario Maker mais oui par contre il y a une très bonne remarque sur le chat tu ne peux pas y jouer en multi à Mario Maker ce qui est très dommage tu vois dans les niveaux c'est vrai c'est très bonne remarque c'est très dommage mais il y a ça par contre après pour les licences il y a des licences que tu peux transformer et d'autres noms Zelda même si c'est un pilier de Nintendo on est d'accord pouvait justement faire ces changements parce qu'au final ils ne sont pas si radicaux que ça le côté open world j'ai toujours trouvé ce terme ridicule tout comme d'ailleurs monsieur Miyamoto d'ailleurs et en sachant que je veux dire le premier Zelda est un open world de base donc déjà de base c'est même pas ça c'est même pas le grand changement après il y a d'autres éléments on est d'accord qui le sont je trouve que c'est pas si choquant de ça de voir ça y compris dans Zelda on peut pas dire qu'il y a eu un virage un virage énorme en fait par ce Zelda c'est un risque il n'y a aucun doute des prises de risque ce qui est très rare avec Nintendo il y a des grosses prises de risque c'est sûr mais je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui ne vont pas acheter ce Zelda juste parce que c'est pas un Zelda tu vois c'est ça que je veux dire je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de gens qui à la fin vont se dire ouais mais c'est plus un Zelda ça va choquer au départ etc mais tu retrouves quand même un univers tu retrouves énormément de choses qui font que c'est plus une modification de ce que pouvait être Zelda et puis en plus Nintendo l'a toujours fait parce qu'on rappelle que la politique de Nintendo de développement c'est on fait un jeu on a un concept et ensuite on voit à quelle licence on l'adapte c'est pour ça qu'ils se retrouvent à faire tellement de variations dans une même série on voit enfin quand on voit ce que devient Mario enfin le concept de Mario Galaxy c'est quand même assez éloigné de ce qu'on avait sur les Mario de base pareil pour le côté lumières et ténèbres de Link to the Past par exemple ou le truc des stickers là dans des stickers le 3D Beat in World voilà ils font des variations comme ça dans leur série donc finalement c'est pas si choquant de voir des tentatives des grosses tentatives dans leur série comme ça parce que leur développement c'est on fait un jeu on fait un concept et après on voit tiens on peut l'adapter à cette série et on va le faire pour cette série mais justement je trouve que Splatoon ça prouve qu'il peut avoir des concepts et se dire bon on a un concept on va essayer de faire quelque chose de nouveau quelque chose de nouvelle licence et de prendre un risque au niveau vendre un truc parce que Splatoon on aurait pu se dire il aurait pu faire dans l'univers de Mario Sunshine tout le monde a vu le cadavre c'est Mario Sunshine et pas du tout et Splatoon c'est non seulement une prise de risque au niveau du gameplay quand ils pensent ils te font un jeu on va dire compétitif Peggy 3 TPS online tu dis ça Nintendo mais où est la caméra c'est où le camoulox et les mecs ils allaient te faire ça et ils te font ok très bien une bonne histoire une bonne DA une excellente DA extrêmement solide très japonaise au passage les concerts pourquoi tu dis ça les concerts des Squid Sisters qui marchent un peu tu vois la Tsunami Kouf même le central et puis même certaines maps c'est les toits de Tokyo c'est vraiment très très effectivement c'est un exemple alpha de réussite sur toute la ligne d'une prise de risque par Nintendo rare et récente qui peuvent les entourager c'est une prise de risque qui a été je sais pas si c'est si mal vendue mais qui a été vite oubliée en tout cas en sachant que c'est vraiment que quand alors en fait l'histoire c'est que ce sont des jeunes du studio enfin c'est une ou deux personnes qui avaient commencé à faire de son côté un espèce de concept qui était en 2D à la base qui était un espèce de petit jeu en 2D mais qui a rêvé sur ce concept là ils ont trouvé ça intéressant ils se sont dit qu'ils allaient le faire et l'idée a été l'espace d'un instant de le lier à une licence qui existait déjà et c'est je ne sais plus qui mais le chef du studio pour lesquels travaillaient ces deux développeurs qui a dit non ce coup là ça serait bien qu'on essaie de faire une nouvelle licence avec mais ce n'est pas passé loin aussi d'être ça parce que c'est tellement arrivé trop souvent même les Kirby qui sont un peu alors on a une idée c'est rond c'est Kirby mais je ne sais pas j'aimerais bien avoir plus de surprises en tout cas peut-être qu'on aura des surprises à l'avenir on ne sait rien pour l'instant on spécule sur peu après ce qui est fort avec Nintendo c'est qu'on se dit ouais bon ils ne font pas le 3 mais on n'est pas à l'abri dans deux semaines Nintendo direct demain les mecs à 22h on va parler de je ne sais quoi et même ce qui est fort avec Nintendo c'est la surprise je crois que c'est un des seuls même c'est un des seuls jeux où on peut être surpris un seul développeur vraiment peut attendre son tout et son contraire dans le bien ou dans le mal tout à fait ça je suis d'accord c'est un peu ça le problème de Nintendo c'est que sur le papier c'est super notre idée en fait non ça marche moyen c'est ça je suis de Nintendo depuis des années j'ai aucune idée de ce qu'ils vont faire demain et c'est ça qui est fort il n'y a personne qui peut dire ce que Nintendo va faire demain on peut prédire à peu près ce que va faire Sony on peut prédire à peu près ce que va faire Microsoft Nintendo rien que la Linux on a des idées on pense que si ça se trouve vous nous sortirez un truc on va tous faire quoi ? et voilà c'est Nintendo et le simple fait alors après il y a des bons moments il y a des mauvais moments mais le simple fait qu'ils ont survécu depuis aussi longtemps on rappelle que Nintendo malgré ce qu'on en pense aujourd'hui ils sont là avec des Microsoft et des Sony qui n'existaient absolument pas à l'époque où Nintendo s'est lancé dans le jeu vidéo eux ils sont encore là prouvent qu'ils sont quand même des ressources et même s'ils ont des échecs ils peuvent ce sont des gens encore capables aujourd'hui un jour peut-être alors peut-être dans deux ans dans cinq ans de sortir un truc qui va révolutionner le jeu vidéo c'est possible il y a aussi tout le vivier même j'ai envie de dire culturel sur lequel ils sont installés les licences Nintendo sont puissantes et sincèrement même si d'un point de vue du gamer tu as l'impression que leurs licences sont surexploitées d'un point de vue marketing sincèrement ils pourraient faire tellement plus de leurs licences tellement plus autre chose que le jeu vidéo de leur licence en mettant en avant enfin juste en matière de produits dérivés de machins de trucs etc les Amiibo sont un très bon exemple justement de succès un vrai succès aussi de vente c'est c'est une entreprise qui fabriquait des jouets à la base Nintendo et moi j'ai peur c'est justement que Nintendo aille vers le dématérialisé là où à mon avis il y a pas mal de choses encore à faire dans la matière dans le jouet tout simplement et je trouve que là où Nintendo est très fort c'est souvent dit que c'est un peu le Disney du jeu vidéo mais c'est vrai c'est que leurs licences on a beau dire que Splatoon c'est très japonais mais leurs licences sont extrêmement neutres dans le sens où ça plaît autant au Occident qu'au Japon et ça c'est quand même pas gagné d'avance souvent t'as quand même genre le Halo qui plaît qu'aux Américains qui marchent un petit peu au Nord mais qui marche pas au Japon à l'inverse les jeux très japonais comme Dragon Quest qui marchent très bien au Japon mais un peu moins en dehors Nintendo a des licences très fortes qui marchent partout qui savent parler à l'Occident ils ont une capacité d'adaptation très forte et c'est même pas qu'une histoire de pays ils sont neutres aussi en termes de sexe le sexe genre excusez-moi je précise mais effectivement une licence comme Zelda typiquement est une licence qui plaît pratiquement autant de mecs que de filles c'est vrai par exemple Mario c'est similaire c'est universel c'est vraiment très universel sur énormément de points y compris ça c'est ça tu penses à n'importe quelle licence Pokémon Kirby toutes les licences de Nintendo sont fortes ça parle à tout le monde et je sais pas comment ils font ces cinémeaux qu'ils avaient pensé c'est le début mais c'est n'importe qui joue à Nintendo n'importe qui joue à Nintendo qu'importe son âge sa nationalité son sexe et ça c'est beau finalement c'est le côté familial c'est la puissance du Peggy 3 un peu quand même alors non Nintendo ne va pas mourir arrêtez votre délire c'est ça ils ne vont nulle part ils s'adaptent Zelda et Peggy 16 il est Peggy 16 ? je sais pas pour celui-là le dernier l'était mais ils sont souvent ça m'a surpris mais ils sont assez souvent on a déjà eu 12 ou 16 c'est l'homme parfait donc ça va évidemment ça plaît à tout le monde ça plaît aux hommes on aimerait lui ressembler ça plaît aux femmes c'est l'homme idéal il parle jamais il se plaint jamais il va sauver le monde il rechille jamais à la tâche qu'est-ce que tu veux je suis sûr Link il dit passe l'aspirateur range tes slips il passe l'aspirateur il range tes slips et il a un cheval il a un cheval il a un beau cheval magnifique l'argument verdier si vous avez un cheval vous plaisez c'est l'homme idéal c'est l'homme idéal je vous dis mais c'est quand même assez ouf donc au début on commence sur une pointe ouais quand même Nintendo à l'E3 est-ce qu'ils ont bien fait ou pas bien fait on est en mode ouais bah enfin on attend de la Linux et ça qui est fort avec eux c'est que bah on est toujours sur parce qu'il y a une patte Nintendo et que t'as pas une patte Sony ni une patte Microsoft en vrai quand tu joues aux jeux qui sont faits par Sony ou chez Sony ou chez Microsoft tu peux pas te dire c'est fait chez eux alors que Nintendo tu reconnais il y a toujours une idée de gameplay dans un niveau il y a toujours un truc nouveau un truc intéressant et c'est une patte Nintendo avec Nintendo il y a un standard de qualité pendant très longtemps malheureusement c'est de moins en moins le cas il y a des petits exemples micro-exemples qui puent depuis quelques années mais Nintendo c'est un label de gameplay parfait expérience de jeu parfaite entre guillemets dans la mesure du possible et donc même s'il commence à y avoir des failles là et là parce que quand on s'aligne sur les copains et bien on adopte les mauvais réflexes aussi on sait qu'il y aura toujours quelque chose un minimum de qualité même si parfois il y a des mauvais surprises comme les Yoshi récents tu vois ce genre de choses Zelda il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas un jeu un minimum solide derrière donc même si on n'a rien vu on sait qu'on peut y aller un peu les yeux fermés par définition Willy World est un très bon jeu je ne pensais pas à lui tu pensais à quoi ? New Yoshi Zéland ? ouais ou celui sur GBA où tu devais c'est vraiment un exemple de niche mais par contre ce que tu dis il y a un truc qui est vrai par contre avec Nintendo c'est que autant leur grosse licence ils arrivent encore à les tenir autant tous ces petits spin-off ont sombré ces dernières années Mario Tennis c'est un exemple typique c'était une très bonne série même Star Fox arrive maintenant on attaque ils ont aussi une capacité de sabordage parce que là où sur Mario Kart ils ne se sont pas ratés du tout sur Smash ils ne se sont pas ratés du tout il y a d'autres licences comme ça qui étaient vraiment très bonnes les Paper Mario ça chute et tout ce qui est un peu spin-off un peu seconde zone est en train de chuter et quand tu vois que Star Fox chute tout ce qui est pas corti ça commence à monter comme ça après Star Fox ça a été fait par un développeur tiers même si Nintendo est très 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 regardant trouvez-moi quelqu'un de pire de Miyamoto en termes de gestion de projet Disney ils sont chiants ils viennent te voir toutes les semaines je pense que Miyamoto il vient de voir tous les soirs alors ça avance c'est le même type de boîte je ne suis pas d'accord ce n'est pas la première fois que Nintendo a des licences qui sont un peu touchées par aussi des gens extérieurs le dernier Smash Bros il y avait Namco dessus même le dernier Star Fox sur Gamecube Star Fox Asso je ne sais plus Arso je ne sais plus comment il s'appelle c'est le suivant troisième personne Command je ne sais plus c'est Command ou Asso qui a été fait par Namco pareil et il y avait le GBA qui avait été aussi fait en partie par Capcom il y avait un Star Fox GBA ? le GBA le Zelda le Zelda GBA le mini-scap et avant ça les Game Boy Color Oracle et trucs c'est pareil c'était Capcom qui avait développé oui voilà je pense que je peux parler de cela mais les trois les trois étaient développés par Capcom alors c'est le Asso merci le chat mais ouais c'est vrai que finalement on peut s'inquiéter en fait c'est comment dire pour les licences principales on est confiant on s'attend à un standard de qualité Nintendo mais pour les secondaires on a quelque chose qui baisse un petit peu même les Mario & Luigi j'adore souvent cette licence c'est toujours la même recette on arrive à une redondance ça manque cette folie il te manque cette petite étincelle ça commence un peu à faire du Ubisoft dans le sens ça rouronne Mario Party ça fait déjà trois jeux que c'est un désastre c'est bien dommage parce qu'il y a quand même dix jeux avec sept bons dedans il y a de quoi revenir dessus il y a un parc installé mais encore une fois Nintendo prouve qu'ils peuvent avoir un pouvoir de s'abordage assez efficace le Mario Party en tout cas le dernier je lui en serai un peu moi j'ai bien aimé mais il n'y a pas de mode online c'est honteux dans le jeu tu joues à Mario Party je veux bien ce ne sera jamais le cas les parties sont trop longues ah franchement bah oui Itadaki Street tu as des modes online on s'amusait bien on n'est pas dans la course à la fortune mais qu'est-ce que c'est il y a un mode online il y a un mode online aussi il y a un mode online aussi il y a complètement mode online dans la course à la fortune il faut peut-être préciser ce que c'est la course à la fortune c'est le Itadaki Street traduit en Boom Street en anglais c'est le Itadaki Street Wii sorti avec les licences Mario et Dragon Quest ok donc oui il y a un côté extrême assez flashy avec Big N c'est pas non plus des jeux même si Star Fox quand même voilà il y a un spectre avec deux côtés très divisés principal secondaire c'est ça alors du coup on va se quitter sur une dernière note comment alors est-ce que vous croyez au prochain Zelda est-ce que vous espérez encore beaucoup Nintendo est-ce que vous espérez encore la surprise de Nintendo bien sûr la surprise c'est pas quelque chose qui s'en va avec le temps c'est un problème d'équipe c'est un problème de pensée c'est un problème de communauté et d'idées tout simplement donc avec de nouveaux supports il y aura de nouvelles surprises etc donc ça c'est pas du tout c'est un concept il y aura jamais de problème le Zelda ça dépend de ton ADN de joueur ou de joueux ça dépend de ce que tu aimes dans ton écran moi je suis pas fou de ce qu'on voit ça semble un peu balbutiant le cul entre deux chaises un peu fouillis tu vois Nintendo encore une fois c'est quelque chose de carré précis simple à retenir là t'as des objets partout qui flottent dans tes poches les donjons sont immenses ce qu'on a vu dans le Trios hier c'est des grands 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 espaces c'est incroyable mais du coup fatalement c'est vide c'est le problème après c'est pas forcément représenté de ce que sera le jeu le dernier Zelda est un mini ratage moi je suis gaucher je peux pas y jouer littéralement c'est impossible donc j'ai un peu peur mais j'ai confiance moi tout ce que je demande c'est un jeu qui soit aussi efficace qu'un bon vieux Zelda 3D à l'ancienne avec un hub et qui ait des graphismes qui ait le niveau de Mario Kart 8 c'est la recette que je demande c'est ce que t'aimes c'est ton souhait et je pense que ça marcherait mais on en sait pas grand chose je suis pas fou de ce que je vois j'attends parce que bon encore une fois c'est pas la peine de devenir ma boule pour pas grand chose on va voir ok personnellement je suis pas d'accord avec toi pour Zelda personnellement je trouve que c'est un très bon virage ils ont pris une très bonne prise de risque et je pense qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose de grand avec il y a beaucoup de choses qui nous ont pas été montrées et qui est sans doute la raison pour laquelle le monde était assez vide notamment parce qu'ils pouvaient rien spoiler il est évident qu'ils ont enlevé des éléments du jeu de toute façon mais je pense que ils essayent de faire de ce Zelda leur console seller pour la NX bien sûr console seller pour tous ceux qui n'ont pas acheté la Wii U et c'est pas dur de trouver des gens qui n'ont pas acheté la Wii U donc ils essaient de le faire et c'est quelque chose qui peut réussir ça fait quand même plusieurs années que n'importe quelle console pas que chez Nintendo sort sans console seller la PS4 la PS4 et son console seller c'était censé être Killzone 2 c'est pas la même chose que quand la Nintendo 64 sortait avec Super Mario 64 je parle de ça console seller eux c'est censé être console seller je pense que des dix dernières années c'est peut-être le jeu qui se rapprocherait le plus d'un console seller alors bien sûr il y a le fait qu'il sort aussi sur Wii U mais je parle bien sûr voilà je parle du fait que de ceux qui n'ont pas acheté la Wii U pour moi ça pourrait être quelque chose il ne faut pas qu'il vienne tout seul il ne faut pas qu'il vienne tout seul il faut qu'il vienne avec un super concept de console de ce que j'ai vu ça serait vraiment quelque chose qui permettrait de jouer de continuer à jouer même portable un mix entre entre console de salon et console portable et tu pourrais continuer à jouer peut-être pas avec toutes les fonctionnalités du jeu mais avec en fonction portable si jamais ils arrivent à avoir un concept qui marche 5 minutes ok je vais parler 5 minutes si jamais ils arrivent à arriver avec un concept qui marche une console qui attire vraiment les gens plus un putain de jeu ils peuvent réussir à vendre des NX par bon paquet ok moi j'espère que le gap graphique ou déjà le gap technique pur entre la version Wii U et la version NX de ce Zelda se verra moi j'aime beaucoup la DA de ce Zelda c'est aussi moi ce qui me pousse pas mal sur un Zelda a fini le Link et Mowboy qui se transforment en iinch ça me ça me plaît déjà beaucoup plus de voir ça et ça a l'air plus chaleureux même si t'as l'air enfin en tout cas dans tout ce qu'ils ont montré étonnamment seul et perdu justement tu vois les hélicos comme ça t'es seul mais souvent t'as la chaleur de l'autre tu ne l'attends pas en fait et du coup ça rend le sentiment encore plus fort mais moi ça me fait penser un peu à Wind Walker finalement sur terre donc ouais ça me plaît et pour la NX j'espère que ça sera accompagné aussi d'un autre gros jeu ouais moi je trouve que ça fait un peu pour l'instant je suis mitigé pareil je trouve que ça fait trop régurgitation de choses vues sur les dix dernières années sur tous les RPG occidentaux et que ça essaye d'agréger tout ça en un seul jeu donc là dessus je ne suis pas hyper convaincu pour l'instant après j'attends de voir en main parce que c'est toujours pareil les jeux il faut les tester en manette et j'attends de voir leur rombage justement tous les villages tous les PNG que tu rencontres parce que ça fait aussi de l'âme d'un Zelda au final puisque ce sont les gens que tu viens sauver et pour la NX j'attends de voir les possibilités de gameplay qu'ils nous proposent avec la console quand il y a eu la Wii U moi je me souviens j'avais trouvé ça fou parce qu'on disait ouais du gameplay asymétrique ça va être ouf on va faire des trucs trop bien il y a des possibilités de dingue bon il y a eu de la merde mais au moins il y avait un potentiel qui était là et ça faisait rêver sur le moment la NX moi je demande pour l'instant je demande juste qu'elle me fasse rêver sur les possibilités moi j'espère surtout qu'à part nous faire rêver c'est qu'on aille du concret sur la durée parce qu'à part Nintendo Land qui faisait très bien Wind Waker le truc même Nintendo va très rapidement par exemple Donkey Kong sur Wii U t'as juste un écran qui sert donc des problèmes et c'est les meilleurs jeux Wii U c'est les meilleurs ça ironiquement c'est qu'il y a un problème dans l'utilisation de la console il n'y a pas un problème oui non oui si il y a un problème il y a un problème de l'amour du gimmick et de l'accessoire qui est beaucoup trop fort depuis toujours c'est ça c'est le côté gadget là on va l'abandonner a priori donc c'est pas dit bon c'est pas en tout cas tu peux y avoir accessoire mais pas gadget c'est ça le gamepad je veux dire sera utilisé sur la NX c'est ça oui sûrement oui en tout cas merci messieurs d'avoir participé à cette discussion autour de Nintendo plutôt notre positive finalement merci à toi bah oui il y a des bons du moins bons comme les spin-off on va pas revenir sur les Mario Party donc là on se quitte après je sais pas ce qu'il y a derrière je crois que c'est le journal de l'O3 si je dis pas le journal de l'O3 merci Spider Django donc voilà je vous fais des bisous on se retrouve demain matin pour la matinale et demain après pour un nouveau journal pour un nouveau cheval de l'O3 passez une bonne fin de journée et des bisous bisous à tous salut ciao 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 Sous-titrage ST' 501